Bonjour les amis, je suis bien content de te voir, comment ça va ? Oui ? Alors ça va bien, moi aussi, tu vois, je viens d'écrire au Père Noël, et toi, as-tu déjà écrit au Père Noël ? Oui ? Qu'est-ce que t'as demandé ? Encore ? Tu dis quoi ? Oh oui, c'est une bonne idée. Bien, moi aussi j'ai écrit au Père Noël, veux-tu que je te lise ma lettre avant que je la poste ? Oui ? Eh bien attends une seconde, je vais la chercher. Voilà ma lettre. Cher Père Noël, je suis l'ours syllabe et j'ai été très sage cette année. Comme cadeau, je souhaiterais te rencontrer. Gros bisous et merci, l'ours syllabe. Bien, il est temps que j'aille la poster. Pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom. Pom-pom-pom-pom-pom-pom. Je suis heureux. Je viens de recevoir, vous savez quoi ? Le courrier du Père Noël. Il me dit de venir le voir au Pôle Nord. Tu peux venir me voir au Pôle Nord, je t'enverrai mon traîneau. Bon, le reste, je l'irai plus tard. Bien, alors, ma valise, dépêchons-nous, il est temps de partir. Je pose mes valises, ça va mieux. Je suis arrivé au Pôle Nord, et je vois que le traîneau du Père Noël est là. Ah, on m'attend, une journée avec le Père Noël. Wow, super ! Bien, il y a un message. Eh oui, bon, alors, qu'est-ce que dit le message ? Pour faire avancer le traîneau, dis trois fois le nom du reine que je t'ai écrit dans le courrier. Le courrier, oui, le courrier. Ah oui, mais je n'ai pas lu toute la lettre, Père Noël. Oh là 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 là. Oh, je l'entends d'ici, ma cousine. T'avais qu'à tout lire. Ben, je l'ai peut-être mis dans ma valise. Elle est où, ma valise ? Elle est par là. Voyons, peut-être par là. Ah ben non. Ah, il n'y a rien dans la valise, là, non plus. Oh là 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 là. Qu'est-ce que je vais faire ? Oh, alors. Tiens. Un autre message. Ha ! Voyons ce qu'il dit. Cher syllabe. Ah ben, c'est bien pour moi, hein. Ha ha. Il me connaît bien, le Père Noël. Alors, je pense que tu n'as pas dû lire toute ma lettre. Ha ha. Passons. Ha ha. Bon. Aussi, si tu as un problème, claque des doigts et j'apparaîtrai. Waouh. Comme dans Joséphine. Ha ha. Allez, claque. Crac. On essaye. Allez, attention. Clac. Waouh. Ça, c'était bien, alors. Oh. Ha. Bonjour, Père Noël. Comment ça va ? Oh, je suis bien content de te voir. J'ai eu la frousse de ma vie. Oui. Peur de la frousse. Ha ha. Oui, bon. Hum. C'est une autre histoire. Bien. Il est temps d'y aller. Oui. Une journée avec le Père Noël. Bien. Au revoir, les amis. A bientôt. Pom, 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 pom. Pom, 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 pom. Waouh. Super, les amis. J'ai passé une journée avec le Père Noël. Oui. C'était super. Et avant de partir, vous savez quoi ? Eh bien, le Père Noël m'a offert un sac. Oui. Un sac. Le sac du savoir. Eh. Et tu sais à quoi ça sert ? Non. Ha ha. Eh bien, je vais t'expliquer. C'est simple. Tu lui poses une question et il te répond. Ha. C'est bien, non ? Ah, ouais. Eh. Tu veux essayer ? D'accord. Ok. Tu as une question à lui poser ? Oui. Le quoi ? Le. Le COI. COI. Le complément d'objet indirect. Ah, oui. Bon. Je vais lui poser. On va bien voir. Alors. Euh. Ah, oui. Il voudrait savoir ton âge. Ah, ok. Bon. Ok. Ben, il va te répondre dans quelques instants. Le temps de chercher dans ses papiers. Et il va te donner la réponse. En attendant, je vais emmener les valises dans le train. Voilà. À la consigne pour partir. Allez. Le COI est un mot ou un groupe de mots qui permet de compléter le sens du verbe. Pour connaître le COI, c'est-à-dire le complément d'objet indirect, il suffit de poser la question À qui ? À quoi ? De qui ? De quoi ? Pour qui ? Pourquoi ? Etc. Voyons pour commencer quelques exemples au travers de cette jolie histoire. La première phrase est la suivante. As-tu déjà écrit au Père Noël ? Vous pouvez poser la question. À qui as-tu déjà écrit ? Ici, la réponse, c'est un nom, à savoir le Père Noël. Ici, le complément d'objet indirect est un nom, c'est-à-dire le Père Noël. Voyons un deuxième exemple avec la phrase suivante. Je lui ai écrit, ici, vous pouvez poser la question. J'ai écrit à qui ? Et la réponse, à lui. Ici, le complément d'objet indirect est un pronom, à lui, lui, qui remplace le Père Noël. Voyons une troisième phrase à présent. Il m'a demandé de venir. Ici, le complément d'objet indirect est un infinitif. Venir. Il m'a demandé de quoi faire devenir. Devenir. Voyons un dernier exemple avec il se doute que je n'ai pas tout lu. La question que l'on peut se poser, il se doute de quoi, que, que, je n'ai pas tout lu. Pompom, 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 pompom. Bien. Le train va bientôt partir. Je vous remercie de votre attention. Au revoir et à très, très bientôt. Pompom, pompom, pompom. Je vous remercie de votre attention. Combien de notice ? Oui, bien. Je vous remercie de votre attention.